Jacques Demy a dû vivre dans la douleur tout au long de ses dernières années de vie. Jacques Demy est l'un des réalisateurs les plus influents de l'histoire du cinéma français. Il a réalisé plusieurs films majeurs tels que Les Parapluies de Cherbourg et Les Demoiselles de Rochefort, qui ont marqué l'histoire du cinéma français et ont influencé de nombreux cinéastes. Cependant, sa vie a été marquée par des tragédies personnelles, notamment sa lutte contre le cancer qui a finalement eu raison de lui en 1990. Malgré cela, son héritage dans le cinéma français et international reste intact aujourd'hui. Jacques Demy est né en 1931 à Pontchâteau, une petite ville de la Loire-Atlantique. Il était le deuxième enfant d'une famille modeste, son père étant mécanicien et sa mère couturière. Dès son plus jeune âge, Jacques Demy a développé une passion pour le cinéma qui s'est manifestée par la création de petits films amateurs avec sa famille et ses amis. Jacques Demy a grandi à Nantes où il a étudié à l'école des Beaux-Arts. C'est là qu'il a commencé à s'intéresser à la réalisation de films et qu'il a réalisé son premier court-métrage en 1951 intitulé Le Sabotier du Val-de-Loire. Il a également commencé à travailler comme critique de cinéma pour le journal local Le Nouveau Cinéma. L'enfance de Jacques Demy a été marquée par la Seconde Guerre mondiale et l'occupation allemande de la France. Cette période a influencé son travail ultérieur, notamment dans des films tels que les Parapluies de Cherbourg qui abordent les thèmes de la guerre et de la séparation. Malgré des débuts modestes, Jacques Demy a réussi à poursuivre sa passion pour le cinéma et à réaliser son rêve de devenir un cinéaste reconnu. Son enfance à Nantes et son amour précoce pour le cinéma ont certainement été des éléments clés de son parcours artistique. Après avoir étudié à l'École des Beaux-Arts de Nantes et réalisé son premier court-métrage, Le Sabotier du Val-de-Loire, Jacques Demy a commencé à travailler dans l'industrie cinématographique. Il a d'abord travaillé comme assistant réalisateur et scénariste pour d'autres réalisateurs, notamment Georges Rouquier et Agnès Varda. En 1961, Jacques Demy a réalisé son premier long-métrage, Lola, qui a été bien accueilli par la critique et qui a lancé sa carrière de réalisateur. Le film a été suivi de plusieurs autres succès, tels que Les Parapluies de Cherbourg en 1964, qui a remporté la Palme d'Or au Festival de Cannes, et Les Demoiselles de Rochefort en 1967, qui a été un succès commercial et critique. Le style de Jacques Demy était reconnaissable par ses couleurs vives et ses décors pittoresques. Il aimait incorporer la musique et la danse dans ses films, ce qui a contribué à leur succès. Sa filmographie est également caractérisée par une exploration de thèmes tels que l'amour, la jeunesse, la guerre et la mort. Jacques Demy a travaillé avec certains des plus grands acteurs et actrices français de l'époque, notamment Catherine Deneuve, Françoise Dorléac, Jeanne Moreau et Michel Piccoli. Son travail a été reconnu par ses pairs et il a remporté de nombreux prix, dont la Palme d'Or, le prix Louis Deluc et le César du meilleur réalisateur. Les débuts de carrière de Jacques Demy ont été marqués par une créativité et une vision artistique distinctives qui ont été saluées par la critique et le public. Ces films ont été importants pour le renouveau du cinéma français dans les années 1960 et ont continué à influencer les cinéastes de toutes les générations depuis. La vie personnelle de Jacques Demy a été marquée par des hauts et des bas. Il a épousé la cinéaste Agnès Varda en 1962 et ils ont eu deux enfants ensemble, Rosalie et Mathieu. Le couple a travaillé ensemble sur de nombreux projets et leur mariage a duré jusqu'à la mort de Jacques Demy en 1990. Cependant, la vie personnelle de Jacques Demy a été également marquée par des problèmes de santé. En 1964, il a été diagnostiqué avec une hépatite C, une maladie qui a progressé et a finalement conduit à une cirrhose du foie. En 1982, il a reçu une grève du foie qui a prolongé sa vie de plusieurs années. En 1988, il a été diagnostiqué avec un cancer du poumon et sa santé s'est rapidement détériorée. Malgré cela, il a réussi à terminer son dernier film, 3 places pour le 26, avant de succomber à la maladie le 27 octobre 1990 à Paris, à l'âge de 59 ans. Sa mort a été un choc pour l'industrie cinématographique française et internationale et il a été largement salué comme l'un des grands maîtres du cinéma français. Les hommages à sa carrière et à sa contribution au cinéma ont continué à affluer après sa mort et son influence sur les cinéastes contemporains est indéniable. C'est le moment d'avoir votre avis. Que pensez-vous des drames qui ont frappé Jacques Demy ? Faites-le nous savoir dans les commentaires et parlons-en. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker et à la partager et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Merci et à bientôt dans les prochaines vidéos. Sous-titrage ST' 501